Hello les scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Oui, je sais que vous adorez ça et c'est chose faite puisque j'ai terminé le mini dont je vous ai fait la présentation, on va dire en avant-première, lors de l'unboxing de cette magnifique collection qui va du coup me servir de support pour réaliser ce mini-album. Il s'agit de la collection Halloween de l'artentiel de Christelle. Si jamais cette collection vous intéresse, elle est disponible en pack mais aussi au détail, il n'y aura pas de réassort. Alors je vous invite à aller voir tout de suite ici dans la barre de description, vous avez le lien vers le site internet de Christelle et vous pourrez aller voir du coup s'il reste encore des articles de disponibles. En attendant, celles et ceux qui auront vu l'unboxing de cette collection, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir tout de suite. Il est toujours disponible sur la chaîne, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Et pour celles et ceux qui auraient visionné cette vidéo unboxing, vous avez eu un très bel aperçu du rendu chinal de ce mini-album. Allez c'est parti, je ne vous fais pas plus attendre. N'hésitez pas à repasser la vidéo et pourquoi pas même au ralenti si je vais un peu trop vite sur certaines étapes mais j'ai essayé d'être concise et que ce soit le plus facile pour tout le monde. Allez c'est parti ! On commence par couper un carré dans du carton de calendrier, donc de 14 cm par 14 cm. Vous me faites un joli carré. Ensuite vous venez faire un repère à 6 cm en haut et en bas dans un coin et vous venez le couper. Vous me faites ça en deux exemplaires. Ensuite nous allons faire notre tranche de 8,6 par 3 cm. Je vous montre maintenant comment j'ai procédé pour réaliser les pages intérieures. Pour ça il vous faudra une page en format A4, donc 21 par 29,7 cm. Je viens faire un pli au centre de ma page et je vais tout simplement utiliser le gabarit de ma couverture pour faire le tracé directement avec mon cutter et venir retailler ensuite les bords de ma feuille avec mon massicot en enlevant tout simplement 0,5 cm sur chacun de mes côtés. Vous allez me voir faire ça tout de suite. Je prends donc soin d'enlever les 0,5 cm sur chacun de mes côtés. Faites bien attention à ne pas couper la jonction que vous avez du coup au niveau de votre pli. Vous pouvez renouveler l'opération autant de fois que vous avez deux pages. Ici moi je vais me contenter de trois pages. Allez maintenant j'attaque ma couverture et pour ça je vais utiliser du scotch double face. C'est du scotch double face à moquette et ça fera très bien l'affaire. C'est du scotch double face à moquette et ça fera très bien l'affaire. Je viens donc maroufler mon carton sur mon papier fin de couleur noire et je viens retirer l'excédent pour ne pas avoir trop de chutes et ne pas superposer les couches inutilement. Je viens ensuite couper les angles pour pouvoir faire mon pliage. Et pour finir je viens utiliser de la taquiglue sur chacun de mes bords et je viens replier en faisant bien attention à écraser mes angles pour avoir des coins très propres. Voilà donc là j'écrase bien mes angles et je vous invite à faire pareil. On est maintenant. On est maintenant. On est maintenant. On est maintenant. Je viens aussi. Une fois mes deux faces terminées, je viens faire le collage de ma tranche. Ici je coupe grossièrement mes angles et je vais venir faire le rabat directement sur le surplus de mon scotch double face qui déborde de chacun des côtés. Une fois ma première face faite, je viens faire la deuxième et là je vais prendre soin de laisser déborder en haut et en bas sur chacun des côtés pour pouvoir faire le collage à l'ensemble de ma couverture. Je vous montre tout de suite ce qu'il ne faut pas faire puisque je me suis trompée au niveau de l'installation de ma colle, voilà je me rends compte, je l'ai mis à l'intérieur alors que c'était à l'extérieur mais la bêtise va vite être rattrapée puisque je vais mettre du papier noir à l'intérieur pour venir cacher ma languette. Et voilà, le tour est joué, vous n'avez plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre couverture de mini-album façon papillon noir est terminée. Ici, je vous montre que j'ai fait une découpe en suivant le dessin de la toile d'araignée sur la page violette avec les points de l'artensiel de Christelle, la collection Halloween. Je m'attaque ensuite à la couverture de mon album et je vais venir faire des déchirures, venir user le papier, enfin je vous laisse avec le tuto. Merci. 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 Vous pouvez voir que je la maltraite ma feuille mais bon c'est pas Halloween pour rien quand même. Allez, maintenant je vais vous montrer que j'ai utilisé l'embossage à chaud pour utiliser tout simplement les magnifiques tampons de l'artensiel de Christelle que j'ai surkiffé. Ok, je vais utiliser de la poudre embossée blanche et je vais tout simplement du coup faire ça sur l'ensemble de mes pages, sur ma couverture et vous verrez la découverte finale à la fin. Je vous laisse vraiment là ici avec les étapes de l'embossage. Vous avez donc du coup la petite poudre talc à mettre en amont. Ensuite vous venez mettre la poudre et on vient de l'enlever en tapotant un peu. Alors j'ai certaines lettres qui se sont mal imprimées tout simplement parce que je pense qu'elles étaient un petit peu trop fines pour l'embossage à chaud. Donc je les ai retracées avec mon crayon en bois, ce qui a enlevé finalement la poudre. Comme j'ai fait pas mal d'essais et de découpes dans mon papier violet, je vais utiliser les chutes de mes papiers pour venir combler en fait le fond de ma page là où j'ai fait les trous volontairement. J'ai fait pas mal d'essais et de découpes dans mon papier. J'ai fait pas mal d'essais. J'ai fait pas mal d'essais et de découpes dans mon papier. Je m'attaque ensuite à mes pages intérieures et je vais utiliser exactement le même procédé avec l'embossage à chaud et la poudre blanche. j'ai fait pas mal d'essais. J'ai fait pas mal d'essais et de plaisir. D Sur, j'ai prévu comment l' studios, j'aioster y appuyé! J'ai prévu comme paris! J'ai prévu! J'ai prévu que les ouvre Duke L 하겠습니다, J'ai prévu que lesкрés depuis qu'à aujourd'hui. C'est parti. 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 C'est parti.